Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, mais pas vraiment Minecraft PC ou autre chose. Aujourd'hui on se retrouve sur la version console de Minecraft. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Alors, la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, tout simplement pour tester. Avant de critiquer quelque chose, je tiens à le tester tout simplement, savoir ce que c'est vraiment. Donc j'ai déjà mis quelques critiques par le passé au niveau de la version console de Minecraft, surtout au niveau du fait que, comme vous l'utilisez, un contrôleur, c'est pas idéal pour contrôler. Mais je considérerais que de toute manière, c'est Minecraft quand même, donc s'il y en a qui n'ont qu'une console, c'est toujours mieux que rien pour jouer, c'est toujours quelque chose dans leur vie. Mais du coup, là j'ai eu l'occasion, donc j'ai reçu une Xbox Minecraft Edition que Microsoft m'a envoyée, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser d'ailleurs. Euh, si vous voulez la preuve, PlayStation, PC, le PC supérieur, voilà. Juste, parce que, dans une vidéo sponsorisée Microsoft, si quelqu'un disait PlayStation, les mecs de Xbox feraient une crise cardiaque, hein, je serais certain, ça, c'est à 100%. Du coup, je voulais juste vraiment tester, voir ce que ça donne tout simplement, juste de dire, ah, ok, moi, ça va encore. Du coup, alors la version, bon déjà, par rapport aux premières versions de Minecraft console, déjà, sur Xbox 360 ou sur PS3, on va être honnête, c'était pas trop ça. Les consoles étaient un petit peu vieilles, c'était vraiment pas ça. Euh, là, je suis sur une Xbox One, une Xbox One, ES d'ailleurs, pas la Xbox ou autre chose. Donc c'est déjà une console un petit peu plus puissante, et surtout, qui est abordable, hein, qui est facile à trouver. La PS4 est pareil, la PS4 Slim, à peu près le même niveau de puissance. Donc, on va voir ce que ça donne déjà avec une console de ce calibre-là, tout simplement, de jouer sur la version console. Euh, en plus de ça, Minecraft a beaucoup changé. Les premières versions console étaient très dépourvues de fonctionnalités. Maintenant, c'est basiquement Minecraft 1.2, hein. Euh, d'ailleurs, la version, voilà, c'est 1.2.9, mais c'est une version qui est pas la même que la version PC, évidemment, parce que sur PC, on est en 1.12, mais c'est à peu près la même chose que la 1.12, et on a à peu près toutes les fonctionnalités. D'ailleurs, c'est très similaire à la version Windows 10, vous voyez, si je vais dans les paramètres, il y a vraiment tout, il y a même les... genre, il y a même le truc clavier-souris. Euh, je sais pas si on peut brancher un simple clavier, peut-être, pour contrôler, ou il faut un clavier spécial. Je n'en ai aucune idée. Euh, je sais bien qu'il y avait une mise à jour pour Xbox qui devait arriver dans quelques temps, qui permettait justement de supporter mieux les claviers. Euh, ça, je n'en ai aucune idée. Donc, s'il y en a qui ont des informations, là-dessus, je suis toujours preneur. Dans tous les cas, ça existe, le support est là, et c'est plutôt cool. On a aussi le support pleinement des manettes, où on peut carrément rechanger les touches, ça, c'est plutôt cool. Je vais en parler après des touches, justement. Donc, ça, c'est... Voilà, il y a des bonnes options, en fait. C'est pas si mal. Et il y a à peu près toutes les options que vous avez sur PC, donc je peux aller dans une vidéo. Bon, il n'y a peut-être pas, genre, le full 64 chunks de rendu de la version PC, ici, dans les... Ah, si, il y a quand même... Ah, on peut aller jusqu'à 22 tronçons. Ah, quand même, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, on a quelques petits paramètres graphiques, par exemple, on peut dire, je ne veux pas les nuages, parce que les nuages, ça ne sert à rien. Donc, ouais, il y a... C'est plutôt complet, en fait. Donc, pour ceux qui avaient vu les premières versions console, voilà, vous voyez que ça, je pense, a pas mal changé. Maintenant, est-ce que... Est-ce que c'est bien en jeu ? Ben, je vous propose d'aller tester tout de suite. À l'origine, Minecraft s'appelait Cave Game. C'est vrai, ça ? Je n'en ai aucune idée. Donnez un os à loup pour la mode web. Bon, les habituels conseils, les écrans de chargement. On n'a pas ça sur version PC, ce qui est un peu bizarre, mais bon. OK, donc, bienvenue dans Minecraft console édition, on va l'appeler, ou plutôt, c'est la version Bedrock, sur Xbox. Et comme vous pouvez voir, ben, ça ne change pas grand-chose la version Windows 10. Genre, le rendu est à peu près pareil. L'eau est un peu pareil. Même chose que la pocket édition. Le grand changement, par contre, c'est quelques petits trucs au niveau interface, notamment qui me disent « Appuyez sur Y pour ouvrir l'inventaire ! » Ou, tout simplement, vous voyez le petit coffre qui apparaît au-dessus à droite de temps en temps ? Ça, c'est pour dire qu'il est en train de sauvegarder le monde. Donc, voilà, juste des petits plus comme ça. OK, alors, du coup, parlons de l'éléphant dans la pièce, qui est, selon moi, et je le redis encore une fois, c'était ma première critique sur la version console, les contrôles. « Est-ce qu'utiliser une manette pour jouer à Minecraft, ça marche bien ? » Eh bien, ça marche mieux que je ne le pensais. C'est vraiment la première, vraiment, fois que je joue à Minecraft avec une manette. Et je dois bien vous avouer que, encore que j'y avais joué un petit peu sur Pocket Edition, mais c'était pas vraiment la même chose, je trouve. Donc là, c'est vraiment la première fois que j'y joue sur console avec la manette. Et je dois bien vous avouer que, bon, en réalité, ça va. Franchement, ça va. C'est pas si terrible que ça. Et ça se laisse aller. Par contre, il y a clairement des inconvénients. L'inconvénient que j'ai, au final, c'est que la configuration, par défaut, est un petit peu stupide. Genre, pour sauter, il faut appuyer sur la touche A. Vous voyez ? Mais ce qui semblerait plus logique, c'est de mettre le saut sur un des joysticks. Comme ça, je pourrais faire du parcours sur Xbox. Parce que là, actuellement, si le joystick droit me fait shifter, ce qui peut être pratique, et le joystick gauche ne fait rien. Du coup, je me dis, c'est dommage, pourquoi on ne met pas, par exemple, shifter sur le joystick gauche, et puis sauter sur le joystick droit. Comme ça, je peux contrôler mes déplacements avec le joystick gauche, comme vous voyez, et contrôler ma vue avec le joystick droit. Et du coup, je pourrais faire des parcours sans problème, sans retirer mon pouce du joystick droit, et toujours pouvoir changer ma vue en plein saut ou autre chose. Ce qui permettrait de faire des maps parcours, très clairement. Bon, pas aussi développé que sur version PC, mais quand même. Du coup, c'est un petit peu bizarre comme configuration. Et il y a un autre truc bizarre avec la configuration par défaut, c'est que pour casser un bloc, c'est genre gâchette droite. Et pour placer un bloc, c'est gâchette gauche, comme vous pouvez voir. Et c'est stupide, selon moi, parce que dans la version PC, c'est le contraire. C'est clic gauche pour casser un bloc, et c'est clic droit pour placer un bloc. Du coup, si quelqu'un vient de la console édition et qu'il arrive sur un PC, oui, il va tout foutre en l'air parce qu'il va utiliser le mauvais clic. Ce n'est pas instinctif. Et en plus, le pire, c'est que comme la version console a été faite après la version PC, bien après, pourquoi ils n'ont pas fait directement les bons contrôles ? Je ne comprends pas trop. J'ai essayé de trouver une raison, mais pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucun avantage à garder cette configuration-là. Bon, maintenant, c'est trop tard, évidemment, parce que si on la change, les gens vont être perturbés, mais il n'y a aucun avantage et je ne vois aucun inconvénient à avoir fait le contraire et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, un truc bizarre. Par contre, des trucs plutôt pratiques, genre vous avez les boutons dessus de la gâchette qui permettent de changer de ce que vous avez en main, donc ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez utiliser la croix directionnelle aussi pour changer de vue. Donc, vous voyez, hop, je peux changer de vue. C'est plutôt pratique. Les commandes se tapent assez vite quand même. Vous voyez, que je peux aller genre « Oh, je veux telle heure ou je ne sais quoi. » Bon, j'ai le jour éternel, évidemment, donc ça ne va pas servir à grand-chose. Je peux taper aussi une commande moi-même ou tout simplement chatter avec quelqu'un. On a le chat vocal aussi, il me semble, de toute manière intégré. Il faut mieux utiliser le chat vocal parce qu'honnêtement, utiliser l'entrée comme ça de console pour taper quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc là, vous voyez, je peux à peu près définir mon setpoint ici, voilà. Donc, je peux faire « X » pour confirmer. Vous voyez, hop, j'ai fait mon point d'apparition ici. Donc, ça marche plutôt bien. Ça permet de taper quand même facilement des commandes que quelqu'un aurait besoin d'utiliser, notamment le « Spawn Point » ou autre chose, mais voilà. C'est quand même, c'est pratique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme autre touche ? L'inventaire, assez accessible. Alors là, il est différent de la version Windows 10 quand même. Vous voyez, c'est assez différent. C'est fait justement pour sélectionner plus vite les blocs avec ce petit truc-là. Donc, c'est relativement rapide. On peut utiliser donc le joystick gauche pour bouger, le joystick droit pour faire défiler le menu. Et vous voyez que je peux aller quand même rapidement sélectionner le bloc que je veux. Il se met automatiquement dans ma barre et après, je peux l'utiliser. Donc ça, ça marche plutôt bien. Je peux utiliser aussi les boutons au-dessus des gâchettes pour changer de type de menu. Et j'ai aussi, voilà, le menu normal avec la table de craft et j'ai aussi le menu sans le menu créatif. J'aime assez bien ce menu, vous voyez, avec le menu à gauche créatif. Je pense qu'on devrait avoir un petit peu ça sur la version PC. aussi, ça pourrait être pratique comme menu, mais bon, on ne l'a pas vraiment. On a aussi des raccourcis pour vider la barre d'action rapidement. C'est juste, c'est, ils ont bien adapté l'interface en fait à une manette pour que ce soit quand même utilisable dans les menus. Mais clairement, on ne va pas se le cacher, sur version PC, ce serait beaucoup plus rapide de prendre des trucs dans l'inventaire et de le déplacer ou autre chose. Ça, il n'y a quand même pas à dire. Il ne faut pas, je pense que la version PC reste quand même plus puissante. mais par contre, un grand avantage que je vois avec la manette, c'est que moi-même, j'ai des neveux qui ont commencé à jouer à Minecraft et donc le plus âgé à 7 ans et même lui, évidemment, il a du mal avec un clavier et une souris. Ce n'est pas intuitif un clavier et une souris. Alors qu'une manette, je n'ai pas encore fait tester la version console mais je pense qu'il maîtriserait beaucoup plus vite les contrôles ici et pourrait jouer un minimum directement. Par contre, à moyen terme, donc si vous avez eu le temps de faire pas mal d'heures de gameplay, je pense que le clavier et la souris seraient plus puissants. Vraiment, si vous avez eu le temps de vous entraîner, je pense que le clavier et la souris seraient plus puissants quoi qu'il arrive. Ok, donc ça, c'est à peu près tout à ce niveau-là. On a... Alors il n'y a pas vraiment plus d'options, enfin il n'y a pas vraiment plus de particularité ou autre chose. Ça reste Minecraft, évidemment. Comme je vous ai dit, c'est l'équivalent de la 1.12 donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire en 1.12 de la version PC mais sur celle-là. À peu près tout, évidemment au niveau des command blocks et tout ça, ça ne va pas trop le faire vu qu'il n'y en a littéralement pas. Mais par contre, ce qui est du pur survival, pur survie, vous avez tout. Vous pouvez jouer normalement. Donc voilà. Il y a des petites limitations quand même parce que comme c'est la version console pour économiser les performances, il y a des spawns de mobs qui sont diminués. Il y a aussi la distance d'affichage comme vous pouvez voir. Alors là, je suis quand même à 22 tronçons donc c'est l'équivalent de 22 chunks de rendu normalement. Enfin normalement, ça veut dire ça. Je ne sais pas si c'est exactement la même conversion mais c'est clairement plus de 16 chunks de rendu. je le vois clairement. à force de jouer à version PC je m'en rends compte. Et du coup, c'est une bonne distance de rendu et puis comme vous pouvez voir, ça c'est fluide quand même. Je n'ai pas trop de problème. Il y a eu quand même des mini lags par moment. Il y avait aussi les temps de chargement des fois qui peuvent être un peu longs. C'est peut-être parce que je ne suis plus habitué aux disques durs mais ça c'est autre chose. Mais bon, Maintenant qu'on a vu un petit peu ça, il y a évidemment le store. J'ai appuyé dessus sur le spray d'ailleurs. J'ai d'ailleurs normalement, alors si vous achetez en fait la Xbox One spécial Minecraft, vous avez Minecraft inclus. Il y avait aussi un truc avec des skins mais je ne l'ai même pas mis. Je n'ai même pas mon skin. Je suis en Steve mais bon, ce n'est pas grave. Le truc que j'ai envie de tester par contre maintenant, c'est d'essayer de jouer en survie. Ouais, qu'est-ce que ça donne en survie ? Alors déjà, il y aurait le... Vous voyez que j'ai serveur et tout ça. Il y a le Rhinm aussi, serveur en vedette. Plus de serveur. Vas-y, montre. J'aime bien, il me dit qu'il y a 3 serveurs mais je ne vois rien. Amis, c'est si vous avez des amis dans votre Xbox Live ou autre chose. Je ne sais pas s'il y a besoin du Xbox Live Gold pour jouer avec d'autres amis. Si c'est le cas, c'est un petit peu salaud mais bon. Surtout que sur Windows 10 Edition, vous n'en avez pas besoin. Évidemment, vous pouvez jouer librement. Surtout en local. Ça marche plutôt bien en local, je trouve, sur Windows 10 Edition et Pocket Edition justement. Vous pouvez trouver facilement des parties hébergées sur un réseau local. Mais bon. Du coup, je propose de créer un nouveau monde et on va juste tester voir si... Voilà, c'est pas mal. On peut faire un nouveau Rhylm. Ouh, 7h99. Non, merci. On va mettre un seed aléatoire là. Bim. Bim, bim, bim. Voilà, c'est mon seed aléatoire. Si vous voulez utiliser le même seed, ça ne sert à rien. Et du coup, on peut créer notre petit monde de survie. Je vais juste voir. On va tester vite fait et voir si j'arrive à jouer normalement en survival sur la console édition. Ok, bienvenue. Alors, si vous permettez, je vais refaire les touches. Parce que comme je l'ai dit, selon moi, il y a des touches qui sont assez logiques. Donc je vais inverser les deux gâchettes déjà parce qu'il ne faut pas déconner. Ok, alors j'ai rechangé comme suit. Sauter, j'ai mis sur le joystick droit. Jeter objet, j'ai pas changé. Attaquer, j'ai inversé. J'ai aussi mis du coup courir, je ne l'ai pas mis parce qu'on peut juste donner un double coup de joystick, ça marche très bien. Se faufiler, c'est toujours sur B. C'était le point, le truc par défaut. Voler doucement vers le bas, j'ai mis sur le joystick gauche. Et il y avait, alors je ne sais pas, je pense que se faufiler, non, ok, non, c'est bon, ça devrait aller. Et puis j'ai mis choisir le bloc qui n'était pas configuré par défaut, donc ça c'est pour prendre le bloc que vous voyez devant vous, ce qui peut être vraiment pratique sur console justement, donc ouais. Qu'est-ce que ça donne du coup ? On va essayer. Donc voilà, ça me semble beaucoup plus logique comme truc quand même, donc je vais pouvoir casser un arbre. Voilà, ça marche plutôt bien. Hop, un petit bout de bois, merci. Et aussi, si je veux courir, voilà, je peux faire ça. Et surtout, vous voyez, maintenant je peux courir et changer ma vue en même temps. Enfin, je peux sauter et changer ma vue en même temps et faire du pseudo-parcours évidemment. Mais en tout cas, moi ça me semble beaucoup plus logique. Ok, donc on peut accéder au craft automatiquement ici, ça c'est plutôt bien foutu. On peut faire automatiquement les planches et tout. Donc ça, ça marche plutôt bien en fait, quand même. C'est l'air de rien. Bon là, j'ai appuyé sur Shift sans faire exprès. Limit. Vous voyez, je shift quand même sur la... Maintenant, j'ai le shift sur le joystick gauche. C'est plutôt pratique. En réalité, je pourrais enlever le shift sur la touche B. Il sert à rien. Ok, je vais m'y courir sur la touche B à la place de shifter parce que quand on sort du menu, ça me fait shifter sans faire exprès. Du coup, c'est un petit peu stupide. Donc là, maintenant, ça me fera juste courir si à la limite. Mais bon, je ne me déplace pas donc ça devrait aller. Ok, c'est bien foutu. Ça montre le nombre de fois qu'on peut réaliser le craft. Ce que je préfère personnellement. est-ce que si je fais X ? Non. Il voit... Est-ce que... Ah, ça c'est pour toggle pour voir, voilà, ok, tout ce qu'on peut réellement crafter si on a la grosse table de craft, ok. Et là, je peux accéder évidemment à la table de craft normale et puis juste faire... Bon, j'aimerais une pioche. Du coup, voilà, comme j'ai des sticks, comme j'ai des sticks plutôt, ça marche. Ok. Bon, ça à ce niveau-là, ça marche plutôt bien pour la version console, clairement. Je dirais bien que c'est limite un petit peu plus pratique que la version pocket et tout ça. Et même la version PC où la version PC, le truc de craft est un peu bizarre des fois. Il ne vous affiche pas forcément les craft que vous pouvez faire et en plus de ça, des fois, il ne vous dit pas forcément le nombre de fois que vous pouvez le faire ou autre chose. Alors que là, ça a l'air d'être plutôt bien foutu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un succès. Yeah ! Ouvrir son inventaire. Merci Xbox. J'en ai rien à faire de succès, mais bon. Coupons du bois. Ok, il y a tous les succès qui arrivent d'un coup, là. Ok, non mais j'ai compris. Ok, ok, ok. Non mais ça va, je n'ai pas besoin qu'on me donne une table dans... Ça, je déteste sur le console qu'on me donne une table dans le dos en mode « Hey, t'as réussi à jouer ! C'est bien ! » Je joue au jeu. Je prends du plaisir à jouer au jeu. Bon, je sais bien qu'il y en a qui adorent faire les touts de succès, mais moi, voilà. Désolé, mouton. Désolé. Par contre, pour taper comme ça, un petit peu compliqué. Bon, je vais épargner tes souffrances. Voilà, tu ne devras pas vivre tout seul. Tu vas rejoindre ta maman. Voilà, c'est bien. Oh, la fumée a bugué un petit peu. Ah, encore un succès ! Stop it ! Je n'avais pas vu la difficulté. Ok, c'est en normal par défaut. Ok, j'ai bien envie d'aller dans une grotte voir ce que ça donne contre des mobs. Je pense que c'est le plus important, ça. Clairement, les combats mobs, les combats joueurs, c'est vraiment là qu'on voit les limites. Et après, je vais essayer de build un petit quelque chose avec les contrôles manettes voir si ça se fait, tout simplement. Bon, ben, j'allais trouver une grotte d'abord. Ah ah ! Bonjour ! Y'a-t-il quelqu'un ? Bonjour. Ah ok, ça continue vers la surface. C'est quand même une belle petite grotte, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Déjà, j'ai le saut automatique parce que ça me semblait être nécessaire sur console. Parce que, bonne chance pour se déplacer correctement sans le saut automatique. Là, au moins, ça gère automatiquement. Je pourrais sauter moi-même vu que j'ai mis sur le joystick et que c'est beaucoup plus accessible maintenant. mais je préfère laisser le jeu faire son travail. Par contre, là, vous voyez que je peux hop, hop, vous voyez que je peux faire du saut avec mon changement de bouton. D'ailleurs, s'il y en a qui jouent sur console, est-ce que vous avez fait ce genre de changement ou est-ce que vous gardez la configuration par défaut ? Parce que là, je suis vraiment curieux de savoir s'il y a vraiment des gens qui trouvent ça logique que le... Ah ok, j'ai cru que j'étais encré et du coup j'allais m'envoler de la falaise, c'est pas grave. Je me demande s'il y en a qui trouve ça logique que le saut soit si mal placé par défaut. Ah bah, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé du fer direct. Hop. Sans cheater, il n'y a pas d'extrait sur Xbox. Enfin, je crois. S'il y a un x-ray sur Xbox, c'est n'importe quoi par contre. Mais ouais, sans cheater, vous avez vu ça ? Hop. Du coup, j'ai juste un mètre. Voilà, hop. Et je peux me faire... Non, je ne veux pas une épée. J'aime bien comme il classe tout ce qu'on peut faire automatiquement comme ça. Bon, si on a beaucoup facilement le changer, je peux remettre l'épée en premier, voilà. Bon, je vais plutôt faire un ordre différent de ce que je fais sur PC parce que ça change un petit peu justement. Est-ce que c'est la nuit qui arrive là ? Ah, on dirait que la nuit... Ah, encore un... Stop it ! Bon, pour creuser, ça va. Bon, il fait un petit peu son pour vous, désolé. Heureusement, l'interface vous donne un petit peu de lumière, mais bon. Mais ouais, franchement, pour creuser, ça va. Je pense qu'on s'habitue vraiment avec les joysticks. Ça ne doit pas être parfait pour tout, clairement, mais là, ça va, ça se laisse contrôler. Je suis assez agréablement étonné qu'au final, ça marche plutôt bien. Par contre, hop, je ne saurais pas juger évidemment des premières versions qui étaient largement différentes. Oh, encore de la chance avec du charbon là et du fer juste l'un d'un côté de l'autre. Les premières versions ou la version Xbox 360 et la version PS3 qui devait être clairement pas très intéressante ou en tout cas, beaucoup moins facile à prendre en main, quoi. Voilà, je fais un four. Est-ce que je peux juste... Hop, ah, ok, je ne sais pas, il y a certainement des touches raccourcies, c'est juste que je ne les connais pas, mais je me demande ce que je peux... Ok, vous voyez que le truc bouge automatiquement vers l'endroit. Par contre, je me demande si je veux juste en mettre un, vous voyez ? Ah, ok, il y a une touche pour ça. C'est la touche X, en fait. Ok, voilà, simple et efficace parce que je voulais juste mettre mon fer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une touche peut-être pour mettre... Ah, voilà, ok, Y permet de mettre directement. Ok, ça, c'est intuitif, ça va, ça, ça... Il suffit de tester les touches et on trouve directement. Je pense que c'est l'un des grands avantages vraiment de la version console, à part le saut qui était très mal placé. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Donne-moi un deuxième bout de fer et je vais aller tester les capacités PVP. est-ce que je peux aussi utiliser le Y ici pour retirer facilement le fer, oui, ok, ça marche. Je vois une araignée au loin, là. Elle va venir m'embêter. Ok. Allons tester ça. Allons tester ça. Vas-y, ramène, ramène ta panse. Ok. Ça va, ça va, ça se gère, ça se gère. Une araignée, en plus, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Monster Hunter. Non, non, là, je dois faire d'abord. Bientôt Monster Hunter. Attendez, il arrive, il arrive. Je le sens. Il y a une autre araignée. Il y a un zombie aussi. Par contre, il y a clairement moins de mobs. Là, je... Normalement, en temps normal, il y aurait... Il y aurait beaucoup plus de mobs, en fait. Ça, c'est un peu plus vide. Je pense que c'est surtout dû au fait, encore une fois, que... Ouais, t'es sur console, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est déjà plus difficile d'être sur console de base. Donc, on va pas commencer à mettre plein de mobs. J'ai l'impression que les mobs aussi n'arrivent pas à toucher aussi facilement. Parce que là, une souris sur PC m'aurait déjà touché, en fait. Elle m'aurait déjà fait des dégâts. Là, j'avais pris aucun dégâts. Regarde, Donc, ils ont simplifié un petit peu les choses afin que les joueurs moins expérimentés. Il y a aussi beaucoup d'enfants évidemment qui jouent sur console. Et un petit peu plus facile. Est-ce qu'il y a du fer, sous l'eau ? Il y a un squelette, là. Est-ce que c'est les squelettes des full squelettes 1.9 ? Je me demande ceux qui sont sacrément salauds. J'ai limite envie de le libérer pour voir si c'est le cas. Allez, sors ! Sors, viens m'attaquer, là. Alors, attends, je te libère. Bon, honnêtement, je crois pas que ce soit le squelette full 1.8 parce qu'actuellement, il est assez... Ah, par contre... Ah oui, leur hitbox est beaucoup plus grande. Ok. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il est passé devant le bloc, je pourrais pas le taper tout de suite. Ouais, c'est l'ancien squelette, ça. C'est clairement l'ancien squelette. C'est même un très vieux squelette, là. C'est même pas... Ouais, c'est... Est-ce que ce serait pas un des... Comme un peu le premier squelette, en quelque sorte ? Les squelettes post... Je sais même plus, c'était la version à laquelle ils ont changé ça. Ça fait longtemps. Donc ça, ils sont à mon avis stupides un petit peu exprès pour que ce soit plus facile. Mais par contre, oui, j'avais vraiment l'impression que la hitbox est un peu plus grande. Ok, j'ai été satisfait par ce test. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne en build. Parce que là, c'est très important pour moi, évidemment, en tant que builder. Ok, alors déjà, comme j'ai changé la touche pour... Comment dire ? Prendre... Voyez les blocs. C'est déjà plus facile pour moi, je trouve, comme ça. La portée de vue semble... Non, là, on ne peut pas placer. Ah, la portée de vue n'est pas si grande que ça. Enfin, la portée d'attaque des blocs et la portée de destruction des blocs. Je pense qu'ils auraient pu l'augmenter, franchement, pour que ce soit un petit peu plus facile parce que sinon, on est obligé de plus se déplacer avec les joysticks. C'est limite plus long, en fait. Donc, je pense que là, c'est une occasion manquée de faire ça, justement. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que, vous voyez, quand on prend un bloc, qui remplace le bloc qu'on a dans notre main alors qu'on a de la place à côté. Ça, c'est un petit peu dommage en quelque sorte parce que ça veut dire que je peux vite perdre un bloc sans faire exprès. C'est un petit peu embêtant. Donc là, je peux... Voilà, j'ai changé un petit peu les touches sur les joysticks. Je trouve ça plus facile pour me déplacer. Vous voyez que j'ai plus facile à me déplacer. Je peux tourner ma vue tout en montant, en descendant, ce qui est quand même beaucoup plus pratique si on veut build. Du coup, là, je vais... Ouais, la portée de vue... Par contre, vous voyez, c'est... Ils auraient pu mettre un petit peu plus de blocs, je pense. Ça, ça aurait pas fait de mal. Ok. Alors, ça demande quand même pas mal de... Il faut s'habituer. On va le dire comme ça. Il faut clairement s'habituer. Par contre, si j'atteins le sol, ça me retire le fly. Des fois, c'est pas toujours géré comme ça. Sur Pocket Edition, c'est pas géré comme ça. Je sais bien, donc je voulais vérifier voir si c'était le cas. Ok. Bon, là, j'ai fait un petit peu la base de notre maison. On peut évidemment sortir l'inventaire et dire, ok, je veux des barrières de cobble. Je veux des blocs de cobble. Puis comme ça, je peux prendre mes blocs de cobble. Commencer à les placer au sol. Marche plutôt bien, ouais. Bon, honnêtement, je vois... Je vois quand même bien quelqu'un qui a joué depuis des mois genre construire assez vite. Ça, il n'y a pas à dire. Je pense, honnêtement, si on a la maîtrise, il y a moyen d'aller assez vite quand même. Là, je n'ai pas trop d'expérience minecraft sur console et je pense que ça va encore. Je ne suis pas non plus en train de faire n'importe quoi. Enfin, plus ou moins. Du coup, franchement, ça va. Par contre, hop, clairement, sur PC, je serai beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr, forcément, vu que j'ai toute l'expérience. Mais je pense aussi que si vous laissez une après-midi deux enfants qui ont à peu près les mêmes capacités sur un sur PC, un sur console, je pense qu'au début d'après-midi, celui sur console sera plus rapide. Mais en fin d'après-midi, celui sur PC sera peut-être plus rapide, je pense. Surtout pour build. Le build, je pense que c'est là que ça pêche. PVP, si, évidemment, si il y en a qui sont en PVP, je pense qu'ils n'osent même pas imaginer essayer de faire du PVP et essayer de faire du PVP évidemment, la version console. Oh, maintenant, le moment de vérité, le toit, ça demande de la précision avec ses escaliers. Ça va, ça va, ça va, ça se laisse faire. En survie, par contre, avec le shift et tout ça, pas convaincu, personnellement, pas convaincu. Ça doit être quand même compliqué, même avec de l'entraînement. Est-ce que c'est du poil de la jungle que j'ai ? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, ça le fait, ça le fait quand même. C'est moche, mais c'est pas grave. C'est juste pour tester d'autres manières. Imaginez que c'était du Hawk parce que c'est du Hawk que je voulais mettre, mais j'ai pris le mauvais. Voilà, et après, il faut évidemment faire l'envers du toit. Ça, ça va, par contre. Bon, je suis en créatif aussi, donc ça simplifie, mais ça va encore. Par contre, un truc que je vois clairement, c'est qu'en créatif, il devrait mettre plus de slots en bas. Parce que par exemple, quand je prends un nouveau bloc, par exemple, je dis je veux une barrière, vous voyez qu'il me propose de virer un des blocs que j'ai déjà dans la barre et tout ça, je trouve ça stupide parce que, c'est-à-dire que on va vite changer. Alors sur PC, ça va, parce qu'on peut vite aller dans l'inventaire, changer, mais là, on peut pas, quoi, ça... Oh, j'ai effacé toute ma barre. Là, ça prend du temps quand même d'aller changer les blocs et pas convaincu au niveau de l'ergonomie de ce truc-là, très clairement, mais bon. Ok, je suis convaincu par ma séance de test ici. Bon, j'ai pas fini ma maison, mais c'est pas grave. Il y a des chunks qui ont du mal à s'afficher par contre, là. Allô ? Il fallait afficher les chunks, c'est mieux quand même. Ok. Bon, mais du coup, conclusion time, j'ai envie de dire. Alors, cette pocket... Euh, pocket... Cette console édition, qu'est-ce que ça donne ? Je dois bien avouer que je trouve que... Alors, avec la version actuelle, évidemment, je parle pas... Peut-être qu'il y en a qui ont testé au début des consoles, justement, au début de la PS3, de la Xbox 360, sur l'ancienne version, qui était beaucoup moins bien. Ok. Ça, je ne tiens pas compte de vos retours, parce que ça n'existe plus. Ok ? Par contre... Ok, ça, ça fait un peu peur, par contre. Pour cette version-là, franchement, ça va. Ça va largement. Il y a clairement des trucs qu'on ne peut pas faire. On n'a pas les modes, on n'a pas... Alors, il y a des serveurs de mini-jeux maintenant, mais c'est pas la même chose, je pense, avec ce genre de contrôle. Il faudrait des mini-jeux adaptés, justement, à la version console et la version pocket. Justement, des mini-jeux qui tirent profit des changements de contrôle. Par contre, en Vania, ça se contrôle beaucoup mieux que je ne le pensais. C'est utilisable, surtout si on rechange un petit peu vite fait les touches, parce que moi, je trouve que le saut est très mal placé. Pour faire des maps par cours, il y aurait moyen d'en faire en plus. Peut-être pas des aussi bien que sur PC, ça, c'est sûr, mais il y aurait moyen. Build, par contre, j'arrive pas quand même à voir, surtout que sur PC, même sans installer WorldEdit, on a quand même les commandes, genre le fil et tout ça pour aller un petit peu plus vite. Je pense que quand même pour Build, il vaut mieux être sur PC, clairement. Il y a tellement plus de trucs qui a tous les modes et tout ça qui améliorent l'expérience de Build. Donc, clairement, c'est peut-être pas la meilleure version pour ça. Je pense que la force de cette version console, c'est facile à prendre en main, surtout pour un enfant. et facile de jouer en vanilla, ok ? Donc, juste vanilla pur. Par contre, vanilla jusqu'à un certain niveau, après, évidemment, si vous voulez faire du PVP ou autre chose, là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est aussi facile aussi maintenant avec l'intégration du rythme pour jouer en multijoueur. Et il y a le crossplay aussi, d'ailleurs. Donc, si vous avez des amis qui jouent sur console, vous pouvez jouer depuis la Windows 10 édition. Ça marche sans aucun problème. Donc, honnêtement, moi, ça va. C'est pas la meilleure façon, je pense, de jouer à Minecraft, mais c'est une façon honnête et c'est une façon qui marche plutôt bien. Donc, honnêtement, pour tous ceux qui sont en mode, c'est de la merde, je sais pas quoi, je suis en mode, franchement, moi, je trouve ça va. Mais clairement, si tu me laisses le choix, je retourne sur la version PC parce qu'il faut pas déconner. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié, surtout pour ceux qui, justement, étaient sceptiques ou n'avaient pas vu la version console depuis un moment. Est-ce que ça a changé votre avis ? Est-ce que vous pensez que la version console n'est pas si terrible, au final ? Pour ceux qui, justement, avaient peut-être les joueurs console, êtes-vous d'accord par rapport à ce que je dis au niveau des contrôles et tout ça ? Et puis voilà. Et pour ceux qui sont toujours pas d'accord qui sont en mode « La version console, c'est de la merde », vous avez peut-être raison parce que vous trouvez que c'est de la merde parce que, par exemple, vous faites beaucoup de PVP et forcément, c'est pas trop ça. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Minecraft, sur PC, cette fois-ci. Voilà, pas de... La Xbox me servira de lecteur Blu-Rest, à peu près ça. Mais bon, bref, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis salut à tous !